Marseille, j'ai très envie de vous croquer le portrait Eh bien moi, l'image de la marguerite que l'on effeille en disant je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, etc, etc je vais effeiller mon chatite votre nom de scène et tenter d'en faire votre définition Thé le thé terriblement séduisant il faut le dire quand même le I intrépide, ça c'est vrai qui ne se laisse pas rebuter par les obstacles n'est-ce pas ? T talentueux ça c'est vrai, ça ne se cache pas et puis le O optimiste vraiment le F facetieux le F aussi foot mais j'aurais pu j'aurais pu quand même enchaîner sur la syllabe off avec les deux F peut-être peut-être un petit clin d'œil au théâtre off Titoff n'est-ce pas ? allez on se ment bien on est parti en cinq lettres mon cher Titoff vous êtes bien effeuillé un plat c'était que des compliments superlatifs voilà je ne sais pas si ça représente exactement la vraie définition bon je le prends je le laisse si vous étiez un plat Titoff un plat oh là là c'est compliqué parce que la cuisine provençale surtout ma mère est née de l'autre côté de la Méditerranée donc choisir un plat des tomates à la provençale bien pour si vous étiez un animal un animal je serais un ours un ours provençale un ours ce qu'on dit dans la gare par ici à côté du du château de la cuisine si vous étiez un moyen de locomotion un moyen de locomotion un bateau un bateau si vous étiez un monument marseillais un monument marseillais ouais j'ai tapé le drone on peut considérer que c'est un monument non ? bah oui c'est le monument auquel j'ai passé le plus de temps si vous étiez c'est une île une île ? je serais alors là on passe dans le bar on n'est plus là on passe dans le bar je serais porquerolle je suis amoureux de cette idée je te dis j'ai très bon souvenir au frioul et au château d'if parce que ça représente justement le début de ma carrière avec les frères cantona et Patrick Bossol qui organisait un festival et c'est très très bon souvenir surtout au château d'if parce que c'était vraiment mon ancêtre et le public était surchauffé au sardinat d'après c'était génial très bon souvenir si vous étiez un personnage historique marseillais ? Napouillon et pas Marseille je suis en train de dire il y a tellement Marseille Pagnon il y a tellement le château de la fusil il y a tellement percé notre enfance et pas que notre enfance je pense c'est une vraie référence et je pense que son oeuvre m'a certainement donné envie de faire ce métier si vous étiez une fleur une fleur ? je serais j'hésite j'hésite entre une spigame je serais un spigame il reste collé comme ça vous êtes déçue ? je serais bien une rose une rose oui c'est ma fille c'est ma grand-mère aussi c'est mes fleurs à moi c'est pas pareil donc si vous étiez un écrivain un écrivain sur les Bukowski si vous étiez d'une expression marseillaise au fin de chichou au fin de chichou on l'emploie plus sinon les intérêts sont un peu vulgaires vous voyez non mais j'étais presque sûr qu'il y avait ça en plus si vous étiez un quartier de Marseille moi j'ai vendu à côté de Marseille on est à plein de cul ceci dit si c'est lié au métier le quartier du palier où on a tourné le premier film de la canetone qui est comme un aimant c'est vrai que ça évoque aussi pareil le début de carrière les bons souvenirs et c'est vraiment le quartier comment dire représentatif de Marseille sur le vieux port et tout le monde si vous étiez un animal à plumes vous seriez plutôt un aigle un canard ou un albatros je me suis senti flexé je me suis senti humilié je me suis senti attrompé par un petit canard jaune je sais pas moi au moins un nègre un albatros Michou bon bah bravo Titof vous avez brillamment passé votre bac marseillais c'est bien beau pour votre classique marseillais vous êtes né le et où vous parliez tout à l'heure je suis le 18 juillet 1972 à Marseille ok vos frères vos sœurs oui mon frère un grand frère d'accord il est un 18 avril en 1969 papa maman qui faisait quoi la famille bah comment dire c'est ma mère qui m'a porté pendant 9 mois si vous voulez quand on portait du début et non pas mon père euh ah oui vous êtes bien d'entendre vous êtes bien d'entendre c'est bien non non c'est une famille typique enfin voilà on dirait quoi rouge ma mère est arrivée en France à 14 ans en Algérie et puis voilà en France très heureuse euh vraiment voilà mon père a travaillé dans le bâtiment ma mère a été m'envoyée donc sympa je dirais bon j'ai rarement vu faire mon père l'abinage ou des choses comme ça mais mais ça va quoi c'était les prémices des couples nouvelle génération les premiers souvenirs d'enfance oh il y en a tellement enfin le premier le premier non c'est des souvenirs de 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 famille de famille dans les quartiers nord moi je suis allé je suis allé c'était tôt à prendre le clic avec mes parents et le reste de la famille était encore dans les quartiers nord c'est des dimanches en famille avec l'odeur de couscous et des cousins et des gens qui parlent très fort le premier souvenir de l'adolescence c'est un souvenir parce que comme moi j'étais je suis allé en enseignes de formation assez jeune il y a 13 ans c'était quasiment le 17 juillet la veille de mon anniversaire et c'est vrai que moi j'étais au centre de formation de Martigues et tous mes potes étaient à la plage et tous les mois j'étais en train de m'entraîner donc une date c'est pris en c'est en 1989 puisque pendant que je faisais du foot je faisais aussi un peu du théâtre et j'avais joué dans une pièce qui s'est passé à se souvenir parce que c'était le bicentrinaire de la révolution et c'est vraiment mes premiers pas sur scène j'ai eu vraiment le coup de foudre voilà après il y a le chocolat théâtre les improvisations et puis après le café théâtre il y a des ailleurs je faisais vraiment de s'ouvrir à ses portes de s'occuper de nous comme une tati comme une tati de toute la troupe et des très bons souvenirs sur le vieux port au Quai du Rire et notamment à côté de mes potes du Nuit par ailleurs ils avaient un bar au salé port du Nuit port c'était vraiment une famille j'étais des très bons souvenirs alors d'où vous ils arrivaient à Paris en 99 d'où le fait que j'ai fêté mes 15 ans l'année dernière en rédacteur là je fais mes 15 ans et demi on est là oui d'accord de scène je suis parti on est parti du départ à Paris pour les 15 ans alors d'où vous est venu votre nom de scène alors c'est très simple c'est Christophe c'est un de l'est surnom quand j'étais enfant adolescent donc on me demande de faire l'affiche sur la petite off puisque c'est Christophe mon prénom donc radio télé avec monsieur qui est tourné alors là vous êtes en plein dedans etc etc dans ces moments là est-ce que Marseille vous manque ? non parce que ça fait partie de nous et puis les Marseillis ils sont toujours on est très chauvins on est très portés sur notre vie mais ils sont toujours beaucoup exportés c'est un port et c'est vraiment les Marseillis on est partout dans le monde mais la différence avec les autres région c'est qu'on garde en général notre identité et notre amour pour cette ville donc je reviens régulièrement par exemple je suis là j'étais là il y a quoi 10 jours je suis là je suis là je suis là je suis là après pour nos activités je suis à Paris vous avez été nommé le 3 juillet 2015 ambassadeur du club M. Marseille comment voyez-vous votre mission ? ma mission je pense que ça fait déjà des années que je l'ai commencé là elle est matérialisée par une action et j'ai trouvé d'ailleurs l'événement très bien c'est très bien réalisé parce que c'était moderne ça mélangeait pas mal de gens ça m'a permis de parler avec des professeurs avec certains entrepreneurs et on a un 3 point commun c'est un monde de notre ville donc c'est bien c'est très bien pour moi la mission je l'ai pensée depuis très longtemps et mon ami Gérald Paseda aussi bien avant qui ait cette je ne sais pas comment on appelle ça l'abellisation l'abellisation on a déjà eu des discussions comme ça pour essayer de faire donner une bonne énergie à ces villes alors quelle est pour vous la qualité première pour être un ambassadeur efficace pour le club elle vit Marseille dans lequel c'est pas il a aimé la ville Marseille l'autre fois j'étais au Brossette avec Hans-Olivier Gilbert qui est un journaliste qui a écrit beaucoup de livres et tout ça et il n'est pas marseillais mais je crois qu'il a il habite ici enfin il a une maison ou un appartenant ici et il a y avoir cette ville donc voilà question d'actualité quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué cette année c'est la défaite de Marseille avec ton bandeau question qui fâche cependant vous auriez aimé gagner danse avec les stars c'est super bien sûr bien sûr que j'aurais voulu gagner encore une fois on s'est fait voler par l'arbitre non c'est vrai que ça a permis de faire pratiquer un art que je ne sais pas trop je pense que ça c'est lui aussi et de montrer que je fais les choses sérieusement et que je vais travailler donc c'est très agréable vous y mettez du coeur c'est certain question pour rire vous vous trouvez beau Kitof ? moi alors je me suis rarement posé la question c'est une chose je ne pense pas qu'il faille se la poser vous êtes beau vous l'acceptez quand même moi je pense que je suis beau mais tout le monde il n'y a pas de après vous voyez j'ai un petit ventre je suis ambassadeur je ne suis pas comme l'ambassadeur je suis aussi égéri égéri de salle de sport dans la France entière avec une campagne de pub nationale dans la France entière donc vous voyez moi j'ai 40 ans voilà question pour pleurer qu'est-ce que vous aviez rêvé de faire et que vous n'avez jamais réalisé non ça va être parti dans le vivant à l'étranger à une certaine période je démarrerai ma carrière très vite sur scène et au cinéma j'ai eu beaucoup de chance et ce qui fait qu'il y a une période où j'aurais bien aimé partir il y a quelques mois à New York voir quoi l'ombre apprendre à vendre à aller en clé et voilà tenter ma chance au moins de faire un petit truc comme ça question piège parmi vos sketch vous qui sont passés les 15 ans à 15 ans de scène et demi vous avez dit tout à l'heure avec les chips toilettes de filles le petit canard jaune Kinder Bueno le Mia etc lequel préférez-vous ah là là ça c'est difficile moi j'aime toujours les derniers parce que de reprendre pas mal de mes sketchs comme ça moi je fais tout le nostalgique donc j'aurais bien dans l'introiseur donc pour faire ce spectacle j'ai été obligé de revoir mes DVD jusqu'à moi je ne fais jamais comme beaucoup d'artistes on n'a pas trop se regardé et ce qui m'a fait ce que j'ai aimé c'est de voir une autre personne c'est une personne c'est moi mais il y a 15 ans donc c'est vrai qu'en renvoyant je me dis donc j'aime bien la folie le côté un peu décalé le côté un peu poétique que j'ai vu dans ce jeune homme il y a 15 ans donc je choisis la sketch c'est trop difficile peut-être le plaisir en plus de pire là je le reprends je le jouais tout à l'heure il y a c'est vrai que il y a une débilité dans la fin de ce qu'il parle de l'émission de télé de l'histoire naturelle de l'émission de chasse et pêche avec le bambi au clisson tout ça c'est vrai que c'est ce qu'il m'a vraiment fait connaître qui a dénoncé ma carrière donc j'ai réussi je dois choisir celui-là question belette question fouine en fait est-il vrai que c'est vous qui avez donné l'envie à Ruckier de venir s'installer à Marseille il y a eu c'est possible c'est possible c'est peut-être ce qu'il dit mais non c'est possible parce qu'on est venu plusieurs fois et puis lui il avait il est souvent vers Berglitz et puis il ne fait pas le même temps à Berglitz quand on part de Paris c'est clair donc c'est moins le soleil à mon avis question coup de gueule vous en avez marre de quoi ? moi ? ouais on peut en avoir marre de tout et de rien à la fois ce qui caractérise aussi je pense à l'esprit marseillais c'est qu'on est résilient on se plaint mais à la fois on a une vraie joie de vivre qui n'est pas forcée comme on peut le voir dans ces derniers temps notamment la télé tout ça je pense qu'on a une nature comme ça pour un petit optimiste positif qu'est-ce que vous aimez à Marseille ? les gens qu'est-ce qui vous donne l'envie d'avoir envie en commençant par Marseille j'ai très envie j'ai très envie d'aller jouer mon spectacle on vous attend d'ailleurs en tous les cas petit offre merci merci très sympa au revoir et à très vite Marseille j'ai très envie